Donc en arrivant sur la M599 à Fombeaux-Arts, nous arrivons dans une zone où il y a le bricomarché et l'intermarché et également une nouvelle voie verte qui vient d'être livrée pour sécuriser les piétons en priorité mais aussi les cycles parce que sur une voie verte les cycles sont aussi autorisés. Donc c'est une voie verte le long de la M599 avec des séparateurs physiques et une très bonne largeur de voie verte. Alors c'est un peu un abus de langage de dire voie verte alors que c'est goudronné. Une nouvelle voie verte ne serait pas forcément goudronnée mais plus avec un revêtement un peu ocre, un peu terre mais pas goudronné comme ici. Mais n'empêche on apprécie quand même le geste, ça permet au moins à des piétons de circuler de manière sécurisée le long de cette route qui semble très circulante liée au commerce de proximité, le bricomarché, l'intermarché. Notamment dans ce genre de cas où il y a des virages et donc on quitte le Naguet pour arriver à Castelginet. Voilà, pour moi ça ce serait plutôt vraiment un style voie verte. Et donc là nous arriverons plutôt dans une zone résidentielle. Qui permet apparemment également de continuer tout droit. Donc là ça continue, on mange des habitations. Nous voyons qu'il y a un autre croisement de voie verte ou piste cyclable. Et on voit que la voie verte se termine ici, à ce croisement. Voilà, et c'est un mineur là. Et après il n'y a plus rien, à part un centi. Merci. Sous-titrage ST' 501